Salut c'est Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur AC2C, la deuxième vidéo en fait après le live parce que vient de sortir la deuxième build. Alors deuxième build le 10 octobre donc qui comprend quoi ? La voiture donc la bentley continual GT3, le circuit nuisano, en caractéristiques on a la superpole, le support de la VR et les pits basiques. Ca c'est une chose, ensuite normalement il y a le resting system qui s'est mis en place avec la performance et le safety rating. J'ai pas encore trop vu où ça se trouvait, si on pouvait y avoir accès, on verra ça plus tard. Donc la première chose c'est donc la bentley, après la lamborghini, la bentley continentale GT3. Comme d'habitude on peut changer plus ou moins le skin. On va prendre celle-ci, et ensuite le circuit. Alors ça n'est pas là, donc on va laisser 15h05min. Ouais. Hop, le circuit ici. Un circuit que je ne connais pas particulièrement, très honnêtement. On va voir ce que ça donne. Alors, n'hésitez pas surtout à aller dans custom ici, et à vous mettre le tour de formation en dernier virage. Last corner. Pourquoi sinon vous tapez un tour de formation complet. Je peux vous dire, c'est gavant à la longue. Donc last corner comme ça vous démarrez quasiment au départ. Voilà, est-ce qu'on est bon ? On est bon à faire ça deux jours. C'est parfait. C'est transition. Allez, on va partir, on va faire ça en setup fixe. Je le rappelle, comme j'ai mis, un seul virage, le dernier. Je crois que je ne suis pas le seul, j'ai vu ça, il y a pas mal de monde où il y a les véhicules qui disparaissent. Je ne sais pas si on peut parler de clipping. Toujours aussi dégueulasse au niveau du rétroviseur derrière. Je ne sais pas si c'est lié à... C'est toujours le même problème, de toute façon avec le moteur et la engine. Les textures sont un peu bizarres. Je ne sais pas si c'est lié au niveau du freinage, on sent que la même air, elle pèse. Donc on verra tout à l'heure en VR, ce sera dans la suite de la vidéo. Mais pour ce qui est du réglage game, vous appuyez sur CTRL plus les flèches de votre volant. Ça vous permet de changer et la distance de votre siège par rapport au volant. Et le FOV en direct, sans passer par le menu View Setup. Ce qui est pas mal là. En circuit moins de fois, je ne le connaissais pas vraiment. Il est assez agréable. Il est également laser scanné. Ça je ne peux pas le vérifier. Je ne peux pas trop comparer la physique de la voiture par rapport aux autres jeux. Parce que c'est vrai que ce n'est pas une caisse que j'ai l'habitude de prendre. Même dans les compétitions ou dans les courses en ligne que je peux faire assez régulièrement. Ce n'est pas la voiture la plus utilisée. En GT3, elle n'est pas publicité plus que ça. Vous voyez devant les voitures qui disparaissent. On va essayer de changer de vue pour apprécier peut-être un peu mieux le... On va essayer de changer de vue pour apprécier un peu mieux le... On a toujours une différente approche du son en vue extérieure. On va laisser passer les concurrents. On va laisser passer les concurrents. On va laisser passer les concurrents. On va essayer de doubler. Non, on ne double pas monsieur. Non, ok. On va tester en même temps l'IA. Ah non non, l'Audi elle ne veut pas. Elle reste dans sa traj. Pas top ça. Et si je m'arrête, elle s'arrête ou... En fait si je reste sur la trajectoire, elle reste. Ok, pourquoi pas. Il y a le double camp. Ah quand même. Eh ben. Au niveau du bruit du coup. C'est un son bien rock. Bien grave. Est-ce qu'on a un son sur... Ah ici. C'est un son. Bref, voilà. Point de première approche du combo. On va passer sous l'appui. Allez, on est parti sous l'appui. Je ne sais pas si je l'avais fait remarquer sur la première build. C'est vrai que la pluie, c'est pas le jeu qui a le meilleur rendu des... Des gouttes sur le pare-brise. Alors on va dire... On s'en tamponne. On est là pour produire. Mais bon. On est aussi là pour juger un ensemble. Encore une fois, même si je répète que c'est encore en phase de développement. Ah bah oui monsieur, c'est... C'est de la pluie, ça glisse. Si on le rendit en lui-même avec de la pluie et tout ça, c'est... Les brumes, la piste. Ça c'est du tout bon. Ça n'a pas changé. Merci. J'ai essayé le démarrage du moteur, plus les suie-glaces en automatique. Même si ça a été corrigé... Putain. Ça n'a pas eu à siffler les coucous. Même si ça a été corrigé par deux patchs, je crois, il me semble. Après la première build. Ça c'est très bien, on était réactif. Alors sur la pluie, je ne sens pas vraiment d'aquoplining. Alors là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On va regarder ça tout de suite, on va profiter du replay, tiens. Hop, qu'est-ce qu'on a eu ? Donc le replay qui demande énormément de ressources, je tourne à 15 fps. On va changer la caméra. Hop, 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 voilà. Qu'est-ce qu'il nous donne ? Ah oui, je ne l'avais pas vu le petit A. Mais je ne l'avais pas vu le coco. Je me suis dit, c'est bizarre qu'elle parle comme ça. D'accord. Bref. Bon voilà pour les tests courts, il n'y a pas grand chose à dire. On n'a pas eu vraiment d'amélioration. J'ai l'impression que ce soit au niveau graphique ou FFB. Ce qu'on va faire, on va passer à la VR. Une partie qui est assez compliquée. Je vais vous expliquer pourquoi. Et déjà, on va aller voir comment bricoler tout ça. Voilà. Alors la VR, c'est un petit peu particulier. Pour assez tôt, ils sont encore, on va dire, en phase de développement. Donc il faut, pour le lancer, vous rendre sur votre jeu. Sur votre bibliothèque Steam. Donc on va dans les propriétés. Dans les options de lancement. Et là, vous tapez juste, tirez VR. Tout simplement. Une fois que c'est fait. Quand vous allez, alors là je ferme, moi c'est déjà fait. Quand vous allez voir lancer le jeu. Il va vous demander. En tout cas, moi je suis sur Oculus Rift. C'est peut-être différent sur le HTC Vive. Bref. Vous choisissez, en fait, comment le lancer. Ça, c'est la première chose à faire. Donc une fois que c'est fait. Là, je vais quitter. On va revenir au jeu en lui-même. Là, je vais quitter. Il y a quelque chose de très important en fait. Ni la souris, ni le clavier ne sont pris en compte sous la VR. Alors là, ne me demandez pas pourquoi. Je vais bien poste sur Facebook. Je ne comprenais pas. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait. Ils ont fait un set-off course à premier du nom. Le triple screen était très bien géré. La VR était très bien géré. On se retrouve avec un nouveau jeu. Mais qui fait partie de la continuité d'ACETO. Normalement, c'est les mêmes développeurs. C'est là où je me pose des questions. Puisque de base, le triple screen n'est pas bien géré. Et la VR non plus. Donc bon, ils ont certainement eu des difficultés. Mais bon, je trouve ça un petit peu rageant. Donc comme je disais, on retrouve dans les options. On va sur CTRL. Et là, j'essaie de vous retrouver ça. On va ici dans User Interface. Donc ici, je vous conseille. Alors moi, bien évidemment, c'est un peu plus simple. Enfin, un peu plus simple. J'ai connecté une manette que j'avais. Une manette en USB. Et j'ai affecté ces touches-là tout simplement à la manette. Si vous avez une boutonne box, ça marche. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas que ces touches soient déjà affectées pour le game de votre jeu. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, les palettes pour monter les rapports. Il ne faut pas les mettre là-dedans. Il faut que ces touches-là soient déjà effectivement non occupées déjà à la base pour le jeu. Ça, c'est déjà assez chiant. Très honnêtement, c'est chiant. Bon, je pense que certainement, ils vont le modifier plus tard. Mais bon. De base, voilà, c'est pas top. Et je pense pas que... Enfin, je sais pas. Dites-moi encore une fois, si j'ai une idée de connerie, n'hésitez pas à me corriger. Une fois que ça c'est fait, on se retrouve sur la VR. A tout de suite. On a F2. Je vais mettre plutôt en game. Donc j'ai ma petite manette, forcément, comme je vous ai indiqué. Petite manette à régler. Sinon, on ne peut rien faire en VR. C'est pour ça que j'y ai passé plus d'une heure. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait de live. Je m'en doutais que l'implementation techno comme ça, ça n'allait peut-être pas être aussi simple que ça. Donc voilà, j'ai préféré la jouer sur. Donc, CTRL, droite, gauche du clavier. Cette fois-ci, il est compatible. On peut régler le HUD, la profondeur. Donc là, par rapport au FOV du casque, on est limité. Donc forcément, si on veut tout voir sans bouger la tête, il faut le mettre assez petit. Et au bas, en fait, pour régler la profondeur, l'avancée, comme on dit, plus ou moins du siège. Et toujours CTRL, SPACE, pour recentrer la vue VR. Voilà, en tout cas, ce que j'avais à dire. Alors, au niveau du réglage, pour ceux qui connaissent un petit peu la VR, je suis en supersampling A1. De toute façon, je n'y ai pas touché. Je voulais avoir plus ou moins les mêmes réglages. Moi, je suis sur Oculus Rift. Mais personnellement, parce que bien évidemment, j'ai fait un essai sur le A7 au premier du nom. On va recommencer à me dire, le jeu a 4 ans, mais bon, il faut bien qu'on compare les choses. Moi, perso, avec mes réglages, qui ne sont pas au maximum, sinon je ne vais pas tourner assez fluide dans le jeu en VR. Donc j'ai baissé un peu quelques détails graphiques. Du coup, je le trouve un petit peu moins net. Mais bon, c'est quelque chose que j'observe également en triple screen. Je ne sais pas si c'est le moteur Unreal Engine qui impose cela. On dirait qu'il y a une sorte de voile, de filtre anti-aliasing, je ne sais pas. Pour lisser un peu tout ça. Un petit peu, pas désagréable, mais c'est un petit peu dommage. Alors, ça va peut-être s'améliorer. Peut-être qu'ils sont en train justement de commencer à maîtriser le moteur graphique. C'est certainement que ça va s'améliorer. Je n'ai pas forcément de doute là-dessus, mais c'est juste un peu dommage. Une autre chose qui, moi, me pose problème, c'est la gestion de la VR. Alors, je vais juste m'arrêter 30 secondes. Dites-moi, pour ceux qui ont essayé, si vous avez le positionnal tracking. Il y a deux façons de voir le positionnal tracking. Bon, la VR, c'est normal. Je regarde à droite, à gauche, ça tourne. Maintenant, le positionnal tracking, pardon, c'est le fait d'avoir le repère des objets par rapport à ce que nous faisons avec notre casque. Pardon. Je m'explique. Si je m'avance, je me rapproche des objets. Et là, en l'occurrence, vous voyez, ce n'est pas le cas du tout. Je me rapproche du HUD. Vous voyez, le HUD se rapproche, s'éloigne. Par contre, le volant suit plus ou moins mes mouvements. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas cet effet de profondeur. Donc, on a bien la vue. C'est comme si, en fait, je regardais une télé de près, en fait. J'ai pas vraiment cet aspect... Alors, j'ai un aspect 3D. Enfin, un ressenti 3D. Mais j'ai pas le positionnal. Je vais y arriver. Fin de journée. Positionnal tracking complet. Quand je penche la tête, la voiture bouge en même temps. Donc, ça, ça fausse un peu tout cet environnement VR et environnement 3D. Alors, je me trompe peut-être. Pourtant, j'ai regardé tous les réglages. Je viens juste essayer assez tôt, car ça fonctionne très bien. Dites-moi si ça fait pareil chez vous, que vous êtes sur HTC ou Oculus. En tout cas, là, en l'état, c'est une bêta VR. C'est par ça que je suis un petit peu déçu. Sinon, bon, après, quand on connaît la VR, on n'est plus trop... Je n'ai plus trop impressionné. C'est malheureux, mais c'est un peu devenu basique. Parce qu'à ma connaissance, maintenant, tous les jeux, en tout cas, les grosses simu, sont compatibles. Ah non, il reste AMS, Automobilista. Autant dire, je pense que ce n'est pas pour demain. Je pense qu'il y a toujours moyen, avec Vorpix, de contourner cette limitation technique. Mais bon, quand on connaît le rendu de Vorpix sur certains jeux, ce n'est même pas la peine. Après, bon, la fin 2018, qui n'est toujours pas compatible. Mais bon, on va laisser aux développeurs le temps de mettre la souris en route. Et après, on reparlera de la VR, n'est-ce pas, Monsieur Codemaster ? Sinon, je trouve que c'est un peu moins détaillé que sur les autres jeux. Il faudrait que j'essaye de baisser les détails graphiques et d'augmenter le supersampling. Et là, voir si ça améliore les choses. En l'état, c'est correct. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis la variation de la météo, pas de la météo, du temps. Ils sont en dynamique. C'est-à-dire que j'ai commencé, je crois, à l'arbre. La piste, le circuit, la session à petit 7h, je crois. Et j'ai fait un x24 sur le temps. Donc, on va voir progressivement la nuit arriver. J'espère que ça ne va pas être trop long. J'ai mis x24. Il va falloir que je le comble pendant ce temps-là. Qu'est-ce que vous dire de plus ? J'ai un petit peu l'impression que le studio est un petit peu à labour. Alors, je m'explique tout de suite pourquoi j'y ai labour. En fait, on n'a toujours pas de compatibilité complète du triple screen. On n'a pas de VR complète. En admettant que ce que je dis au niveau du positional tracking soit réel. Et que ce n'est pas moi qui me suis encore planté comme un con. Voilà, voilà, en gros... Alors oui, il faut leur laisser le temps. Mais bon, le jeu est prévu en phase finale, en premier trimestre 2019. Voilà, la plus grosse partie, c'est je crois le 14 novembre, la troisième build. Qui va apporter quoi ? Qui va apporter le multijoueur. Qui va apporter l'endurance. Forcément, là, ça va être autre chose. C'est quelque chose de très attendu. Je répète, pour ceux qui n'ont pas passé le cap, je pense que ça m'étonnerait. Mais bon, imaginons qu'il y en ait quelques-uns qui sont encore réticents. Je crois que vous êtes encore dans le créneau pour l'acheter au prix réduit. Au fur et à mesure, ça va augmenter. Un coucher de soleil en verre, c'est toujours impressionnant. Les lumières sont toujours un bien fait. Regardez-moi ce ciel. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'accorde pas mal d'importance à la réalisation graphique. Donc, c'est toujours plus immersif. En fait, je pense que je suis le type de joueur à vouloir une moyenne de tous les paramètres. Qualité sonore, qualité graphique, le FFB, le retour de force, le ressenti de la piste, les freins, les pneus, le contenu. Et tout ça, je pense qu'il n'y a que pour moi assez tôt qui donne tout ça. Alors, on ne va pas rentrer de nouveau dans la polémique, je vous l'ai dit, je comble un peu pour arriver jusqu'à la nuit. Mais chez les autres, il manque des choses à gauche à droite. Et moi, on va mettre les feux. C'est pas là, c'est là. Ah ouais, ils sont si faibles que ça. Donc je pense qu'il n'y a qu'Asetto qui apporte vraiment tout. Tout ce que moi, je cherche. Si en plus, on compte les modes. Moi, je peux très bien passer d'une GT3 à une GT5, GT4, enfin de tout. J'ai vraiment aucun problème là-dessus. Là, on est placé quasiment dans la nuit. Ça continue à s'obscurcir. Je pense qu'au niveau framerate, je vais commencer à le ressentir aussi. Parce qu'à mon avis, la nuit, ça bouffe. Parce qu'il y a des éclairages dynamiques, il y a tout ça. Donc on retrouve comment trouver sur P152. L'éclairage dans l'habitacle. Au passage des spots. Je me balade, je ne fais pas du hotlap. De toute façon, je suis hors de ça. C'est sûr qu'en VR, on s'y croit vraiment. On est dans l'habitacle. Voilà, ce que je voulais vous dire de la VR. Je ne vais pas en faire plus parce que je sais que ce n'est pas trop agréable à regarder. C'est surtout intéressant à vivre dans le casque. Le reste est un peu compliqué pour ceux qui ont le mal de mer. Voilà, on se retrouve pour la conclusion. On se retrouve pour la conclusion. Ce que je peux vous dire de cette build 2, je n'ai pas trop vu d'amélioration par rapport à la build 1. Que ce soit en termes de graphisme de FFB. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'amélioration. La voiture est fidèle à ce qu'elle doit être. Elle est assez lourde, assez pataude. Le circuit, je ne connaissais pas plus que ça. Je l'ai trouvé vraiment pas mal. Je crois qu'il est laser scanné, je l'ai peut-être déjà dit. Le plus gros point là, c'était forcément l'AVR. Donc je suis déçu, comme je vous l'ai dit, je me répète. De mon côté, chez moi, pourtant j'ai tout vérifié. J'ai l'impression qu'il n'y a pas l'effet de profondeur. On ne se rapproche pas de l'habitacle. C'est un peu dommage à confirmer. Dites-moi si chez vous, ça fait pareil. Quoi d'autre ? La prochaine build sera très importante. Puisqu'il y a l'implémentation du multiplayer. Donc là, ça va rameter pas mal de monde. Si je ne me trompe pas, je l'ai dit le 14 novembre. D'ici là, on attendra. Il va peut-être y avoir des patchs, comme ils ont déjà fait pour la première version. D'ici là, amusez-vous bien et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501